On va aller vérifier le comportement aux limites du vol parce qu'on a vraiment un débattement pour cette catégorie de vol qui est assez grand On va aller, la voile se déforme Donc là, au niveau du débattement, on a vraiment de la marche C'est-à-dire quand on enroule, on sent vraiment qu'il n'y a aucun souci, on peut y aller Même quand on est en train d'enrouler, qu'on voit qu'on est un peu près du relief Il y a moyen de visser sans de risque de départ en négatif Et de toute façon, avant qu'elle parte en négatif, ça prévient Là, si on jette un coup d'œil, là, si je tire, on voit vraiment le bout d'aile qui commence à reculer Donc là, pour cette catégorie de voile, c'est vraiment super appréciable Il y a assez peu de voiles de cette catégorie qui sont comme ça Et ce qui est d'autant plus étonnant, si on prend par exemple la référence de la Zeno 2 Qui est homologuée UND comme celle-ci Et qui est l'aile avec laquelle je vole le plus souvent J'ai l'impression qu'on a un meilleur plané encore que la Zeno 2 En taille small, moi je vole avec la small, donc même PTV Max que celle-ci, 90 kg Pour moi, c'est vraiment la petite taille que j'ai trouvé la plus performante que j'ai pu voler, je pense, de ma vie Donc ça, c'est très intéressant Au niveau, autre point fort vraiment de l'aile Donc, hormis la maniabilité et le planer, c'est le confort général On a une aile qui est très solide Quand on accélère, c'est du béton, c'est vraiment impressionnant Bon après, évidemment, il ne faut pas trop jouer du mauvais côté de la montagne Sinon, dans l'ensemble, ce qui est vraiment extra C'est qu'on arrive à se sentir à l'aise tout de suite sous cette aile Moi, habituellement, il me faut du temps, 15-20 heures Sous ce style de machine, en tout cas Là, très rapidement, au bout d'une heure, ok, on a tout capté Quand on accélère, on sent que le profil, les bouts d'ailes qui sont un peu sensibles Quand on est en bordure de thermique Une fois qu'on est accéléré, on sent que la solidité devient plus homogène sur toute l'aile Là, on a vraiment une aile, là, cette Diva 2 Avec en plus des bouts d'ailes qui sont assez originaux Que je trouve très beaux, mais ça, c'est encore plus subjectif Bon bref, pour moi, cette Diva 2, c'est l'excellente surprise de l'année dans cette catégorie de vol Je pense, ça, après, c'est la compétition qui est le juge de paix Mais je pense qu'on est très proche, en tout cas par rapport à une Enzo 3 Extra Small On est très proche de ce niveau-là de performance Mais avec un confort bien plus grand Donc, là, ça va dans le bon sens Parce qu'on a un top niveau au niveau de la perf Et on garde surtout une aile qui est accessible Dans laquelle on peut voler dans toutes les conditions Et ça, c'est un tour de force